Ce bâtiment abrite le centre de lecture et d'animation culturelle de Chibanga. Deux parties divisent le CLAC. Ici se trouve l'espace d'animation culturelle où les élèves et jeunes ninois viennent se divertir pour le spectacle. A l'autre partie de la salle se trouve le centre de lecture. Le CLAC est ouvert à tout le monde et à tout public confondu. Les mères au foyer, les pères au foyer, on va dire, des pères de famille, les enfants et les tout petits aussi. Parce que c'est pour tout le monde en fait. Les usagers doivent normalement arriver ici pour se distraire, se libérer un peu des contraintes de tous les jours, le travail, l'école. Donc c'est un centre de distraction, on va dire. Et des cultures aussi, parce qu'on y fait un peu tout. Comme vous avez vu, les jeunes là-bas en train de s'entraîner. On peut recevoir aussi des gens qui ont une envie de faire connaître leur culture, pas seulement la culture du Gabon, nous accueillons des étrangers au Gabon. Donc ils peuvent, comment l'appelle ça, nous faire découvrir la culture de chez eux à travers le CLAC, notamment par des animations, des conférences, des animations de leur choix. C'est la bibliothèque où les élèves et jeunes de Chibanga viennent s'instruire à travers les univers page à page de ces livres bien ordonnés. Oui, bon, des manques, moi, on en a toujours, mais dans l'ensemble, ça se passe toujours bien. Nous sommes affiliés à l'OIF et le ministère de la Culture aussi. Donc quand on a des besoins, on s'adresse à eux. Ils viennent aussi de temps en temps voir si on a des besoins. C'est une bibliothèque qui demande un peu plus de livres. Les livres qui davantage permettront aux Ninois de s'instruire et surtout d'être plus cultivés. Sous-titrage Société Radio-Canada